bon salut à tous bienvenue sur TecmoTech alors je ne sais pas encore je ne sais pas voilà vous vous savez vous avez vu le titre la miniature je ne sais pas ok donc ce sont les g4 cubes ce sont les fameux g4 cubes dont je vous parle depuis deux ou trois épisodes j'ai commandé donc deux g4 cubes sur le bon coin à quelqu'un qui était en parfait état bien sûr sur la photo deux g4 cubes je les ai eus pour 300 euros c'est je trouve un bon deal pour deux g4 cubes avec leur alimentation tu as juste le cube la ligne x2 voilà il y en a qui savent ce qui s'est passé enfin comment dire les problèmes que j'ai eu avec mondial relais parce que mondial relais vous vous souvenez de ça et de l'écran dans un état je vous mets la vidéo ça parle de soi même j'ai très peur pour ces g4 cubes parce que c'est très très collector et donc voilà je voulais vous faire un petit tour le mec m'a dit qu'il les avait très bien emballé je fais confiance qu'il est d'occu de donc vu le poids il y avait clairement les deux cubes avec leurs deux aliments dedans c'est très très lourd finalement donc les seuls coins abîmés sur ce colis comme on peut voir ici c'est ici un peu voyons ça a été un peu enfoncé voilà mais sinon il ya il ya que ça en moi je peux vous montrer si vous voulez attendez voilà après la douane volante voici la caméra volante donc voilà comme je vous l'ai dit juste ici un petit peu ici voilà un petit peu comme ça mais ça a l'air d'aller de l'autre côté ici il ya rien du tout à signaler et bon c'est un peu lourd donc je peux vous montrer mais en dessous c'est pareil c'est nickel et voilà au dessus voilà il est juste à la limite on va espérer que je suis tellement stressé le pire en fait c'est qu'il fait si chaud vous vous rendez pas compte en plus on est limite en pleine calicule donc voilà je me lance je déballe mais j'ai quatre cubes en espérant que l'acrylique est réellement tenue alors on va voir si cette fois le gars il a bien emballé tout ça en europe oh yes déjà ça là ça juste ça ça là vous voyez ça ça j'ai envie vous le voyez bien sûr vous le voyez ok alors je suis toujours en priant je vois une alimentation vous ne voyez pas moi je la vois je vois deux alimentations bon parfait donc voici l'overhead des colis on voit ici un puis deux et là regardez une alim vous allez peut-être pas bien voir avec le focus une alim la deuxième est juste ici je vois les petits trous ok mais je suis tellement stressé nom de dieu alors je viens de me rendre compte aussi que la meilleure idée ça serait peut-être plus que ça mon dieu que c'est lourd alors ok parfait ok deux cul oh ok c'est le côté acrylique ça oh c'est lourd en fait cette merde oh la vache ok ok je crois qu'on a un cube en bon état déjà ok l'acrylique a pas l'air d'avoir pété là dessus et là oh ça a l'air bon ça a l'air bon oh la la mon dieu ok parfait et là on a du coup les deux alim ainsi que des power cord réellement donc on a un power cord de g3 donc ça peut être imac g3 ou power mac g3 j'en avais déjà un et bombe à deux cordons classique avec la deuxième alim ok parfait c'était par contre super bien emballé là voilà ça c'est ça c'est du bon job ok bien tout est là on va on va en ouvrir un qu'est ce que vous voulez j'ai vraiment peur qui est genre une craque dans l'acrylique j'ai vraiment pas envie que ça arrive c'est la pire idée d'utiliser un couteau dessus je vais chercher un couteau de cuisine ok ça ça ira mieux le fameux classique ikea en tout cas c'est franchement super bien emballé alors je précise aussi que je ne vais pas les garder les deux j'ai acheté cg4 cube avec quelqu'un donc bon là aujourd'hui on va là on va faire un redémarrage et tout ça va être fun mais d'ailleurs c'est c'est dingue mais c'est un viewer de la chaîne je sais que tu vas te reconnaître voilà avec qui je l'ai acheté bon c'est quelqu'un que je connais irl aussi bien sûr d'ailleurs si tout se passe bien vous devriez bientôt le voir dans une des prochaines vidéos ok donc déjà une couche parce que vous le voyez attendez c'est la première fois que je vois un g4 cube en vrai c'est la première fois j'en avais jamais vu en vrai pour ceux qui tombent sur cette chaîne et qui se demandent mais qu'est ce qui se passe pourquoi le mec aussi contente déballer des vieux ordi c'est oméga collector en fait cet ordi c'est le g4 cube et ce g4 cube c'est un ordinateur qui a été vendu par apple dans les années 2000 et qui s'est très mal vendu mais au pire c'est qu'il s'est très mal vendu pendant un an il ya genre trente mille exemplaires de cet ordi qui existe au monde et nom de dieu c'est la première fois que j'envoie un et je suis si content en fait c'est la consécration pour un collectionneur un g4 cube au mois de nos deux on a là la ligne la ligne du cube donc pas de carter porte ok oui c'est ça il ya un truc qui a dû appuyer sur la sur la l'idée attendez je vais leur mettre dedans alors attendez je vais vous montrer quand même ce que je fais voilà j'ai remis le cube là dedans voilà ok un g4 cube attendez j'ai quand même vous faire un petit tour c'est comme une sacrée machine c'est quand même c'est quand même sacrément stylé voici la taille par rapport à une main voilà on a le lecteur optique juste ici le fameux puits de chaleur le bouton bon le deuxième ça va être à peu près le même genre d'unboxing je pense toute personne qui débute dans la collection tu vois si tu débutes par un g4 cube ben voilà c'est incroyable ok donc lui aussi il est ouvert il faut se prendre des chocs de fils de chute en fait pour que les deux trucs soient totalement enlevé d'accord hop on va leur fermer rien de casser rien de casser on va mettre le deuxième juste ici est ce que c'est pas beau de voir ça genre deux g4 cube alignés sur le bureau on va quand même les power up à ces trucs là on n'est pas là pour eux on voit qu'ils ont raison les gens c'est c'est lourd les aliments aussi ok donc en voilà une et ouais c'est plutôt standard quoi c'est une allume de g4 cube quoi alors oui moi je vois des idiots tu vois qui j'ai déjà vu sur le bon coin à ma recherche avec ma recherche de g4 cube les idiots tu vois qui prennent en photo leur cube qui marche avec un écran mais sauf que sur la photo le cube il est comme ça mais il est pris comme ça et le truc qui tourne les mecs qui n'ont pas compris le principe de il n'y a pas de ventilateur dedans et du coup l'air rentre derrière et sort comme ça c'est pour ça qu'il doit être debout mais non il y a des gens qu'ils le font tourner comme ça et après ils se demandent mon computer et il devient très franchement je comprends pas moi en tout cas vraiment mention spéciale à la personne qui a emballé ces g4 cube parce que putain c'est limite si je galère et pas un peu voilà oh merde shit ah oh oh non oh ce bruit en ce bruit très très peu très très peu agréable oh non putain bon bah j'espère qu'il marche quand même c'est chiant ça ça c'est chiant bon c'est pas le cube mais c'est la ligne quoi maintenant est venu le temps de s'amuser un petit peu alors je n'ai pas de speaker malheureusement pour ces pour ces cubes nous n'allons pas pouvoir faire sortir de son et acheter des pro speakers c'est quasiment impossible en fait non bon on va en prendre un au pif voilà et on va le coupler à ce magnifique moniteur alors vous voyez que depuis la dernière fois en plus je l'ai nettoyé déjà j'ai ajouté le stand j'ai envie de faire très attention parce que pareil c'est un stand en acrylique il casse très 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 vite mais comme vous voyez j'ai aussi nettoyé le cap qui est maintenant super blanc donc bon bah parfait regardez moi ce stand en acrylique là vous voyez les petites vis là c'est que de l'acrylique qui le tient c'est horrible est ce que c'est pas joli comme setup est ce que ça commence à pas être trop mal avant j'aimerais quand même voir un truc sympa le fameux and you literally lift all the technology up and you literally lift all of the technology c'est un peu hardcore quand même mais j'espère que vous y voyez bien voilà on a notre joli carte graphique ici là on a même de pile ouais 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 c'est un un beau computer voilà que le pute chaleur et normalement ça juste à slide un peu compliqué et voilà normalement on a juste à retourner attendait j'ai pas l'entendé tout de suite on va bien entendu le connecter donc alimentation alors l'écran du coup qui passe avec l'alimentation du g4 cube on va bien entendu alors pareil j'ai pas les originaux que je suis vraiment désolé mais keyboard and mouse ah ben non je pour brancher ça à l'écran c'est vrai c'est vrai c'est ça le adb juste à brancher ces deux câbles là donc là on va faire vraiment du daisy chain c'est à dire que je vais brancher la souris au clavier le clavier à l'écran et l'écran au g4 cube donc c'est ça qui est drôle c'est que pour alimenter la souris par exemple et bien ça doit passer par la lime puis le g4 cube puis l'écran puis le clavier c'est parti pour le smoke test je sais pas d'ailleurs si cet écran fonctionne ça oui j'ai dû vous le dire donc j'allume la lime wow ouais 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 l'écran marche alors écoutez le bruit que fait ce disque dur c'est extrêmement fort regardez là je parle à côté voilà ce que ça fait je comprends pourquoi il y en a qui mettait des ssd là dedans moi par contre l'écran mais qu'est ce qu'il a l'écran un bac light de merde what the fuck alors vous le voyez peut-être pas comme moi mais regardez moi je le vois comme ça à peu près waouh l'écran est très très pas sale mais jaune là la caméra s'est adapté à l'exposition regardez ma main elle est rose mais voyez si je regarde par ici normalement il devrait passer à une balance des blonds un peu normal et là hop vous le voyez jaune c'est juste que ma caméra elle s'adapte pour vous ça va pas être très grave vous allez voir ça bien bleu moi je vois ça à limite orange oui tout le reste est rose autour le bruit que tu fais mon cochon ok on a un g4 cube qui boutent ma parole est quand même un écran qui fonctionne moi mais par contre ce truc il fait un boucan et qui s'y partage et pixie private qu'est ce qu'on a là dessus moi ça a l'air d'être une installe fraîche je sais pas pourquoi le bouton orange il clignote comme ça est ce que je peux ouvrir les préférences système en appuyant là dessus non j'ai l'impression que ça communique mal est ce que moi j'ai clavier souris non j'ai même pas clavier j'ai même pas de souris qu'est ce que c'est que ces histoires à l'écran est peut-être peut-être niqué finalement vu toute façon la gueule qu'il a l'écran est peut-être pas dans le meilleur des états au moins il est en synchronisation avec le cube ou en termes de led si je fais ça à quoi ça flickeur vous voyez pas vous ça flickeur wow ça flickeur de malade un jeune vous vous le voyez pas mais ça flickeur énormément vous voyez pas du tout la caméra mais là l'écran flickeur vraiment c'est qu'est ce que c'est que c'est connu de feu mais vous voyez vraiment pas à quel point c'est gênant en fait le fait qu'il soit orange l'écran on a un cube qui fonctionne techniquement mais je ne peux toujours pas accéder aux paramètres normalement ça c'est censé m'ouvrir les préférences système à ce bouton et voilà et puis j'ai pas de clavier j'ai pas de souris donc je pense que l'écran communique pas trop trop bien avec le cube quand même bon c'est pas grave j'ai envie de te dire je vais le brancher comme ça en usb et il serait éteint en fait alors est-ce que c'est moi en ayant cliqué dessus tout à l'heure ou juste il se met en veille j'ai l'impression que c'est juste de la mise en veille en fait ça chauffe il chauffe pas des masses ah merde j'ai appuyé sur le bouton power du coup putain oui oui j'ai mis ma main dessus forcément bon bah là il s'éteint il est en veille ok veille parfait veille je vais ploguer ça directement dans le cul il sera lui voilà on a une souris et là on a une souris ok bon l'ordinateur fonctionne j'ai tout de suite à la préférence système et l'empêché de se mettre en veille ce point que ça se trouve c'est pas juste de la mise en veille ok alors la question je me pose c'est qu'est ce qu'on a ici ça ressemble pas trop à tiger ça donc le bouton power par contre fonctionne on l'a bien vu tout à l'heure alors moniteur qu'est ce qu'il détecte ouais super mais pas grand chose normalement ils ne détectent rien du tout est ce qu'il ya quelque chose dans le lecteur cd on va savoir c'est de suite ou ouais il fait un sacré bouquin quand même moi ça n'a pas l'air ça alors qu'est ce qu'on a dans cet ordi c'est la question qu'on se pose quelle os on a qu'est ce qu'on a en termes de spectre ça je n'en sais rien en fait ça ressemble étrangement à panthère je dirais on a bien panthère voilà 10.3.9 casse toi toi derrière et donc voici les caractéristiques du premier au bon alors ok on a un 450 mhz en ppc par contre les 128 m au drame pour ça fait mal je vous prédis que celui-là ne va pas faire tourner crisis mais du coup on peut même pas régler la brightness de l'écran j'ai l'impression que le hub inter en fait est complètement pété suspendre l'activité des disques dur dès que possible oui oui vu le bouquin qui fait oui oui bien ok alors qu'est ce qu'on a là dans archives et ben on a exactement la même chose pixel mais qu'est ce que c'est que ça mais c'est pas des disques réseaux ça film en cours what the fuck alors là j'ai demandé d'ouvrir une photo alors on entend la tête de lecture mais pas trop non vraiment le problème c'est ce sifflement de disques nom de dieu je vous rappelle que cette machine est fanless ça c'est vraiment fanless ça n'a rien à voir avec un truc fanless bon je vais pas aller trop digue là dedans parce qu'on va mais fin elle est juste pour votre plaisir auditif Quel putain d'enfer bah écoutez c'est sympa en tout cas il fonctionne celui-là j'aimerais réellement en fait aller voir ce qu'il y a dedans donc si je vais dans à propos de ce mac puis plus dans les préférences systèmes donc genre dans plus d'infos j'ai jamais réellement utilisé panthère en plus donc bon c'est à peu près comme tiger je suppose ah mais d'accord je pense que c'est ce g4 cube en fait a servi de partage réseau pourquoi je dis ça bah parce que le nom de cet ordi c'est pixi partage et vu qu'il y a un truc qui s'appelle pixi private je suppose que lui c'est pixi private et en fait que les deux ils ont servi de serveur de stockage c'est intéressant ça dit donc pouvoir mettre g4 cube pouvoir pc g4 ok qu'est ce qu'on connaît mémoire on a deux barrettes de 64 mo si c'est si peu pci agp ben là il devrait me trouver une incroyable carte graphique je suppose une ati une ati avec y pardon ati avec y mais mais tu as quoi rach 128 pro ouais euh atta alors ce disque dur qui me casse les oreilles depuis tout à l'heure qu'est ce que c'est mac store de qualité et il fait 19 giga avec disponible 3 giga dessus bien sûr on a un lecteur d'evd je vais peut-être pas l'essayer aujourd'hui je sais pas où le cacher usb bon bah ça ok machin modem normalement on devrait avoir un modem là dedans et oui c'est exactement ça il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose dans les contenus je me demande pourquoi cet écran est si jaune et ben on égoutte putain on a un g4 cube qui est beau et qui fonctionne ok maintenant vraiment tu vas tu vas arrêter de me casser les oreilles je te le jure tu vas tu t'éteins maintenant bien ok on en a et c'est pas il n'est pas chaud du tout en plus c'est ça qui est incroyable maintenant je veux voir si ça confirme ma théorie et que ce second g4 cube est la version private de leur serveur mais c'est des serveurs avec des g4 cube quoi america fuckier ah oui ah oui il fait beaucoup moins de bruit lui écoutez moi ça C'est beaucoup moins strident déjà c'est déjà pas mal bon l'écran est toujours aussi dégueulasse donc c'est l'écran qui est dans cet état wow wow par contre je tiens à préciser que on entend beaucoup plus la tête de lecture Il fait trembler le bureau je sens la tête de lecture quand je touche le bureau mais mais quoi magnifique fond d'écran pixi partage et voilà je l'avais dit je l'avais dit je l'avais dit c'est pas il va être pixi partage bien sûr Vite vraiment là tu voilà c'est beaucoup mieux que ça alors qu'est ce qu'on a dans celui là 10.3.9 454 et 704 mo de ram ah oui c'est plus intéressant en effet mon cher ami là qui va venir chercher le deuxième qu'il faut que je t'en parle mais je crois que je vais je vais garder en fait celui là tu m'en rends salaud je vais garder aussi la ligne qui marche bien non pour de vrai pour de vrai c'est cool par contre celui là il est un peu plus performe à commander pareil viens voir que j'aille dans à propos de ce mac puis dans plus d'infos donc même pro quo ok mémoire qu'est ce qu'on a on a une barrette de 512 une barrette de 128 une barrette de 64 pourquoi on est en triple de chanel attention pour les cartes pci allez dis moi qu'elle géniale geforce mx2 là dedans ça ce serait la meilleure c'est toujours la ati avec un y toute façon les graphiques là dessus on va pas aller très très loin en atta par contre qu'est ce qu'on a wdc c'est du western digital ça mais les mecs ils laissent de ces trucs quoi ça me fume browser pub non genre merci de ranger les dossiers par projet alors qu'est ce qu'il y a browser pub je veux voir une pub browser 2008 mais non je suis arrivé dans quoi là du redis à 12 secondes mais je suis arrivé quoi moi c'est des planches regardez ce cinéma display qui est ici dans ça c'est un imac g5 ok bon ça c'est reconnu qu'est ce qu'on a de connecté à ces cinémas display on voit pas les ordis ah non c'est des power mac g5 non non bon en tout cas c'est très très cool de voir ça ça fume j'ai pas aller plus loin parce que bon voilà ça se fait pas trop trop mais mais putain mais effacez vous disque dur mon dieu genre je sais pas le nom je vous ai dit regardez ceci est le seul ordi sur lequel il ya eu des trucs effacés lui je sais pas parce que le système était bloqué mais il a sûrement pas été effacé lui il y avait les données d'une méjouterie lui il arrivait dans un état de merde mais il boutait donc je sais pas lui il y avait les données de quelqu'un et ça c'est d'une agence de pub merde à ça m'extraffine moi en tout cas les gars pour mon décor ça ça va juste être super sympa gamma standard ouais ok utiliser le point blanc natif de ce moniteur euh ok ok non je vais prendre celui là blanc froid parce que non non en fait natif y'a plus de brightness euh genre là il est calibré ça y est bah non pour moi il est toujours aussi jaune cet écran mais bon c'est pas grave allez hop wow moi ce relais gros moi voilà les amis ça c'était la découverte du g4 cube qui est ma foi très sympathique et il y en a deux donc moi j'en ai pas pour très longtemps deux mais voilà je vais en garder en tout cas c'est très sympa pas de craquelure ni rien je je kiffe vraiment je kiffe je suis très 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 content de ma petite trouvaille voilà voilà les gars moi je vous laissez là et puis je vais vous dire salut à tous très bonne continuation à la prochaine pour d'autres vidéos voilà salut les amis